les entretiens secrets vous présente et toilettes de mademoiselle de l'hubert une série de contes audio réalisé présenté illustré musicalement élus par mojoun un roi et une reine maître d'un fort beau royaume régnait sur des sujets vertueux et très vaillants c'était c'était un grand bonheur pour eux que cette dernière qualité se trouva dans leur peuple car ils étaient obligés de soutenir une guerre continuelle contre un roi qui sur des raisons assez plausible prétendait un tribut sur son voisin ce roi s'appelait le roi guerrier nom qui lui convenait à merveille il venait tous les ans à main armée demander au roi pacifique l'exécution de certains traités fort anciens fait par la nécessité pacifique refusait toujours de s'y soumettre tant parce qu'il était onéreux que parce qu'il ne s'y était jamais engagé pacifique avait un fils très bien fait jeune plein d'esprit et de valeur charmant enfin parfait s'il n'eut point connu l'amour mais presque au sortir de l'enfance cette fatale passion s'empara si bien de son coeur et s'en rendit tellement maîtresse que sa gloire en était obscurcie uniquement rempli de l'objet de son amour il laissait ravager impunément le royaume de son père insensible à la désolation de son pays et aux murmures des peuples il n'était occupé que de sa maîtresse pacifique justement irrité de cette conduite du prince menacé de se voir forcé dans sa capitale et abandonné de ses propres sujets qui dans leur désespoir pouvait reconnaître le roi guerrier pour conserver leur vie et leurs biens si mal défendu par leur souverain légitime résolu d'en parler sérieusement à son fils ismire c'était le nom du jeune prince ismire étant venu au lever du roi mon cher fils lui dit ce bon vieillard vous avez vu avec combien de valeur mes peuples ont défendu votre héritage tant que vous n'étiez pas en âge de partager leur péril dans les combats ils espéraient que vous ne démentiriez point le sang dont vous sortez et qu'un jour peut-être vous surpassiez la gloire de vos ancêtres cependant cependant depuis que vous êtes en état de seconder leurs efforts et de venger nos injures d'où vient mon fils dédaignez-vous de prendre la conduite de mes armées ignorez-vous qu'un prince doit donner l'exemple tout l'univers a les yeux sur vous vous devez compte de vos actions à la postérité quelle opinion voulez-vous qu'elles aient de vos vertus j'ai vieilli dans les travaux j'ai soutenu la gloire de cet empire et maintenant affaibli par les ans presque privé de la vue je ne puis aider mes peuples malheureux à repousser la violence d'un agresseur qui nous fait injustement la guerre le conseil et l'expérience sont les seules ressources qu'ils peuvent encore trouver en moi j'avais compté j'avais compté sur ton bras tromperais-tu mon espérance mon cher fils me laisserais-tu descendre au tombeau avec la douleur de te voir ravir la couronne qui t'attend oh non tu ne me ferais point rougir sois digne de moi du sang illustre qui coule dans tes veines cours à la décence de sujets fidèles qui bientôt doivent recevoir tes lois oh mon père répondit le prince avec un air tranquille ce n'est point le manque de courage qui me fait regarder avec indifférence le péril dont votre royaume est menacé ce ne serait pas non plus l'espoir de régner qui m'en ferait prendre la défense et je ne verrais qu'avec une douleur violente ce moment qui me couronnerait par une succession légitime aucun de ces motifs ne peut toucher mon coeur mais vous me rendez malheureux vous me rendez malheureux père en me refusant la permission d'épouser d'épouser la belle étoilette c'est le seul bien c'est le seul bien où j'aspirais ma mère la traite comme une ville esclave parce que le secret de sa naissance ne vous est point révélé mes prières n'ont pu la fléchir ni effacer ce titre odieux dont je vous suppliais de ne point la flétrir accordez-la à mes voeux et je deviens un héros quoi ? reprit le vieux roi avec émotion une esclave te paraîtrait préférable au salut de l'état au respect que tu dois à ton père que dis-je à celui que tu dois à toi-même tu déshonorerais ta vie par une alliance si honteuse et quand les filles des plus grands rois désirent ardemment de te voir choisir entre elles une esclave une fille sans nom sans parents prise dans une ville abandonnée par la terreur de nos armes conservée par la seule compassion de mon général et que la reine ta mère prie par pitié tu veux fils indigne que je te donne à cette malheureuse qu'elle devienne ma fille et que et que pour satisfaire tes désirs extravagants je me couvre d'ignominie que je fasse asseoir une esclave sur mon trône ne le présume pas et s'il te reste encore quelques sentiments rougis de la faiblesse d'une pareille proposition c'est esclave que vous méprisez tant mon père repris ismire un peu agité est plus grande dans ses fers que les princesses les plus élevées sa vertu son courage ses sentiments la rende digne du trône le plus auguste pourquoi pourquoi père pourquoi deviendrais-je l'époux d'une princesse enivrée de son rang capricieuse et sans attachement pour moi et toilette il est vrai n'a de connu ni parent ni haute alliance mais n'êtes-vous pas assez grand roi pour lui tenir lieu de tout je n'ai pas besoin de vingt titres l'amour l'amour seul peut me rendre heureux la sagesse et la beauté ont formé mes liens la vertu des toilettes les a rendus immortels et j'abandonnerai plutôt la couronne que de renoncer à c'est assez mon fils c'est assez interrompit le roi pacifique vous saurez demain mes volontés le prince salua respectueusement le roi son père et se retira fort inquiet des suites de cette conversation le roi alla de se pas chez la reine et lui raconta dans l'amertume de son coeur ce qui venait de se passer entre son fils et lui cette princesse naturellement fière et emportée obtint aisément du roi son époux qu'il la laissait faire et l'assura qu'il serait bientôt vengé ce prince était si outré contre son fils qu'il donna à la reine un pouvoir sans borne de réduire le prince à l'obéissance sans même s'informer des moyens qu'elle y emploierait et toilette se ressentit la première des fureurs de la reine elle fut arrêtée et des soldats cruels la mirent au fer pourquoi m'enchaînez-vous ? leur disait-elle avec cette douleur aimable et ce son de voix capable d'attendrir les rochers si c'est par l'ordre du roi ou de la reine dites-le-moi seulement j'obéirai mais on s'abuse si par un traitement si rigoureux on croit me contraindre à renoncer au charmant Izmir je ne puis jamais l'épouser mais je l'aimerai toujours ces barbares sans dénier lui répondre l'enlevèrent avec violence et l'apportèrent au donjon d'une vieille tour où l'on n'enfermait d'ordinaire que les gens accusés des plus grands crimes l'ayant jetés dans cette affreuse prison ils enfermirent les portes avec soin et se retirèrent secrètement la belle et malheureuse étoilette reconnut la reine à ses traits de sa vengeance son âme ne fut point émue de ses cruautés mais celui fut un grand chagrin de ne plus voir celui à qui elle aurait sacrifié sa vie s'en occuper t'es pour elle une espèce de soulagement et il ne lui échappa aucun mouvement de colère contre ses persécuteurs liée étroitement et couchée sur la terre nue elle demeura ainsi jusqu'au soir alors alors une vieille esclave lui apporta à manger et la délia sans ouvrir la bouche étoilette la remercia affectueusement sans se plaindre de personne et l'esclave se retira un dur et petit grabat était le seul meuble qui s'offrit à étoilette pour reposer son corps si délicat et tout meurtri des fers dont on l'avait enchaîné elle s'y jeta en versant des larmes que le souvenir de son tendre amant lui arrachait et passa la plus cruelle des nuits mais elle souffrait pour son amant et cette pensée seule l'animait encore à souffrir on lui apportait à manger aux heures ordinaires elle n'y touchait point une belle chatte blanche comme la neige sautant des toits tous les soirs entrait par la fenêtre de ce malheureux donjon et mangeait le souper de étoilette elle se couchait la nuit s'allongeant près de la belle esclave et la réchauffait ce n'était pas un service médiocre car ouf car il faisait alors un froid épouvantable les heures qui semblaient des instants auprès d'Izmir était alors devenue de longues années cependant le bruit se répandit que la belle étoilette était perdue personne n'ignorait ni l'amour du prince pour cette charmante esclave ni la répugnance qu'il y avait le roi et la reine ainsi on se persuada aisément ou qu'étoilette avait pris la fuite ou que la reine l'avait fait mourir on osait en parler au prince il ne soupçonnait même pas ce qui était arrivé parce que depuis sa conversation avec le roi il n'avait osé se présenter à la reine sa mère dont il connaissait le caractère violent ce n'était cependant pas chez la reine qu'il voyait étoilette elle était si sage elle était si sage qu'elle ne l'eut pas reçu ailleurs et il aimait mieux se priver pour quelques jours du plaisir de la voir que d'exposer cette charmante fille à se ressentir de la colère où la reine devait être contre lui il craignait aussi qu'étoilette usant de l'empire qu'elle avait sur son coeur ne le forçât elle-même à se prêter au désir du roi son père et il aurait souffert la mort plutôt que de renoncer à elle et de la laisser sous la puissance tyrannique de la reine comme il n'était pas possible qu'il ignora longtemps sa disparition de sa chère étoilette le confident intime du prince hasarda enfin de lui annoncer cette fâcheuse nouvelle qui pourrait exprimer la douleur et le désespoir d'Izmir ? il prit sans résolution et ne s'arrêta qu'à celle de se tuer son confident ne put l'en détourner qu'en lui représentant que si étoilette vivait encore comme il y avait lieu de le croire le roi et la reine dévoueraient à la mort cette innocence beauté qu'ils regarderaient comme l'unique cause de celle du prince qu'il fallait donc qu'il fallait donc se conserver pour elle et attendre tout du temps le malheureux Ismir se rendit à ses sages conseils mais il résolut de s'enfermer dans son cabinet et de n'en sortir qu'après qu'on lui aurait rendu la belle étoilette le roi pacifique ayant appris l'excessif douleur de son fils sa funeste résolution eut la vie en même temps que le roi guerrier ayant remporté divers avantages et forcé tous les passages allait paraître aux portes de la capitale il courut à l'appartement d'Izmir à quelle honte mon fils un fol amour va-t-il te livrer ? lui dit ce père affligé tu abandonnes lâchement ta patrie ton père ta couronne vois Ismir vois l'extrémité où je suis réduit repets-toi de ma douleur cruelle et de mon désespoir jouis du plaisir de voir flétrir ma vieillesse et le sang illustre de tes ancêtres le roi guerrier à la tête d'une armée formidable est déjà sous nos murs et menace de les escalader mes troupes sans chef prêtes à nous abandonner vont te donner l'affreux spectacle de me voir en proie livré à la fureur d'un ennemi irrité si l'intérêt et la conservation de ton père ne peuvent te toucher si tu as résolu de me laisser périr laisse-moi expirer j'y consens mais au nom des dieux sauve un peuple malheureux et fidèle et toi-même mon cher fils il s'arrêta à ses mots la douleur étouffait sa voix et il tomba sur un siège en arrachant ses cheveux blancs Ismire ému ému jusqu'au fond de l'âme par ce discours et par la cruelle situation il voyait son père prit les mains de ce triste vieillard laissera tendrement dans les siennes et tombant à ses genoux à mon père s'écria-t-il déniez me pardonner vivez si vous voulez que je vive ajoutez-y pour comble de faveur qu'Etoilette me soit rendue après que j'aurai vaincu vos ennemis je vais les combattre conserver votre couronne Etoilette seule sera me féliciter apprenez-moi quelle vit encore le vieux roi ravi de retrouver son fils digne de lui l'embrassa en versant des larmes de joie il l'assura par les serments les plus sacrés qu'on n'avait point attenté à la vie d'Etoilette et qu'il l'avérait à son retour persuadé par ses serments jouissant déjà en espérance du bonheur de voir sa chère Etoilette le tendre Izmir baisa les mains du roi qu'il arrosait de ses larmes on lui fit apporter une magnifique armure toute brillante d'or de rubis et de diamants son père lui-même voulut l'armer et lui donna un superbe coursier Izmir plus beau que le jour impatient de combattre embrassa encore une fois les genoux du roi son père rempli de joie et d'ardeur il monta fièrement à cheval à la droite aux portes de la ville qu'il se fit ouvrir aussitôt et courut à l'ennemi la joie de revoir bientôt Etoilette le jeta dans une douce rêverie qui pensa lui être fatale il oublia tout à coup qu'il était en présence des ennemis et ne revint à lui-même que quand il en fut entièrement entouré et dans le plus grand danger de perdre la vie ou la liberté la garde avancée qui avait vu un cavalier de si bonne mine s'avancer le prit d'abord pour un des principaux officiers du roi pacifique que ce prince envoyait peut-être faire quelques propositions mais ayant remarqué qu'il avançait toujours sans daigner répondre aux questions qu'on lui faisait elle l'entoura Izmir sortit alors de sa profonde rêverie et connut le péril où il s'était exposé si imprudemment mais loin d'en être effrayé mettant promptement l'épée à la main il fondit comme un aigle sur ceux qui se trouvèrent plus près de lui il en abattit douze en un instant et se fit faire place les autres irrités et ardents à venger leurs compagnons l'attaquaient alors de toutes parts mais le terrible Izmir les fit bientôt repentir de leur témérité et coupant les bras aux uns pourfendant les autres et faisant voler les têtes il renversa tuas ou mit tout en fuite cependant les troupes que la prodigieuse vitesse de son coursier avait empêché de le joindre arrivèrent enfin et profitèrent si bien de la terreur que l'incomparable Izmir avait répandu dans l'armée ennemie et du désordre qui s'y était mis que donnant courageusement sur des troupes étonnées d'une attaque si brusque et si inopinée elles firent tout plier en vain le roi guerrier fit les plus grands efforts pour allier les troupes fugitives Izmir le remarqua et il y eut entre eux un terrible combat où chacun fit éclater sa valeur et sa force c'est parti c'est parti c'est parti et enfin c'est parti c'est parti ce Le roi guerrier, enfin vaincu, se vit au pouvoir de son ennemi, et son armée acheva de se dissiper. Ainsi finit cette glorieuse journée. Izmir entra dans son camp, où la joie régna toute la nuit, et envoya porter au roi pacifique la nouvelle de sa victoire. Il traita généreusement son illustre prisonnier, le fit servir comme lui-même, et l'ayant, au point du jour, fait monter sur un cheval richement harnaché. Il l'amena au roi son père. Pacifique le reçut avec des transports de joie inconcevables, et ordonna des fêtes qui devaient durer plusieurs jours. Izmir, toujours occupé de son amour, attendait la récompense qui lui avait été promise. Son père ne lui en parlait point, et il n'osa l'en faire souvenir ce jour-là. Mais il alla dès le lendemain matin lui demander étoilette. « Qu'osez-vous dire ? Izmir ! » répondit le roi d'un ton ferme et absolu. « N'espérez pas qu'une indigne complaisance me fasse jamais consentir à une chose qui ternirait la gloire dont vous venez de vous couvrir ! » « Choisissez une princesse digne de vous ! Ne me parlez pas davantage de ce qui m'a déjà irrité tant de fois ! Vous me forceriez à prendre un parti violent ! » Ainsi s'exécutent les promesses quand la crainte du péril est dissipée. Tout déterminé qu'était naturellement Izmir, il trembla à ses foudroyantes paroles, non pour lui, mais pour l'avis des toilettes. Il ne répliqua pas un mot, et dissimulant sa colère, il sortit, alla trouver le roi prisonnier, et l'abordant avec une grande émotion, il le fit trembler d'effroi. « Ne craignez rien, Seigneur ! Ne craignez rien ! » lui dit-il avec une voix tremblante et altérée. « Je viens vous rendre la liberté ! Je le puis ! Je suis votre vainqueur ! Recevez-la donc de ma main ! » « Mais à une condition ! C'est qu'aussitôt que vous serez arrivés dans votre pays, vous rassemblerez promptement votre armée, et viendrez vous emparer de ce royaume, dont la candeur et la bonne foi sont bandits ! » « Je vous aiderai moi-même ! Je vous aiderai ! Je vous aiderai à en faire la conquête ! » Le roi guerrier, étonné d'une proposition si étrange, regarda fixement Izmir, dont la physionomie était toute changée. « Et après avoir rêvé un moment ? » « Prince ! » répondit-il, « la liberté est d'un si grand prix que je l'accepterai avec une vive reconnaissance, quand vous n'y ajouteriez pas un présent aussi considérable que celui que vous voudriez me faire. Mais toute précieuse qu'elle est, je ne l'accepterai jamais. S'il faut trahir ma vertu et dépouiller mon libérateur d'un bien que je lui conserverai au dépens de ma vie, non, non, je ne ternirai pas ainsi ma gloire. » « Oh, vertu ! Que ton exemple est puissant ! » Izmir, rappelant toute la sienne et touché d'un refus si généreux, fondit en larmes. Puis il raconta ses douleurs au roi et les raisons qu'il l'autorisait à se plaindre de son père. Le roi guerrier l'écouta attentivement, le plaignit, le consola et lui promit d'un asile dans ses états, s'il en avait besoin. Izmir, alors toujours résolu de rendre la liberté à son prisonnier, vint au commencement de la nuit ouvrir lui-même les portes de sa prison, l'accompagna à cheval jusqu'à la sortie de la ville et rentra secrètement au palais. Le roi pacifique, ayant su dès le lendemain l'évasion de son ennemi, ne douta pas que son fils n'en fût l'auteur. La reine, encore plus en colère, força son mari à faire aussitôt arrêter Izmir, et il fut enfermé dans le bas d'une tour à l'extrémité des jardins, où on posa une garde nombreuse. Il ne s'en émut point, et se trouvait trop heureux d'être seul, et de pouvoir penser continuellement à son amour. Cependant la jeune Etoilette, toujours prisonnière, ne sentait la privation de sa liberté que parce qu'elle ne pouvait plus voir son amant. Les réjouissances publiques, dont le bruit allait jusqu'à elle, lui avaient fait soupçonner qu'il avait remporté la victoire, et sa vieille géolière, lui avaient confirmé, ce qui la consola un peu de ce qu'elle souffrait éloignée d'Izmir. Alors une nuit, qu'elle était à la fenêtre du donjon, par un beau clair de lune, dans un de ces moments où le silence de toute la nature semble donner plus de force aux idées. L'imagination, l'imagination échauffée des toilettes, lui retraça tous ses malheurs avec des couleurs si vives que ses yeux, accoutumés aux larmes, en répandirent avec encore plus d'abondance, et ses joues et son sein en étaient tout couverts. Sous-titrage MFP. Musique Sa chatte, son unique et fidèle compagnie, s'était assise sur la fenêtre auprès d'elle et regardait attentivement la malheureuse étoilette. Musique Qui ne s'en apercevait pas. Cette charmante chatte se mit à soupirer à son tour et de sa patte essuyait doucement les larmes de sa maîtresse. Et toilette ne put s'empêcher de la caresser. « Ah hélas, ma chère Blanchette ! » lui disait-elle. « Toi seule dans l'univers compatis à mes mots. Ismire lui-même, occupé de sa gloire, ne pense peut-être plus à moi. » « Je cherche à les soulager, belle étoilette ! » répondit la chatte. « Et pour commencer, je vous avertis que votre amant n'est point ingrat et qu'il souffre autant que vous dans la tour où son père l'a fait enfermer. » Et bien des gens, sans doute, seront surpris de ce qu'étoilette ne s'évanouit pas d'entendre parler une chatte. Mais outre qu'elle disait des choses fort intéressantes puisqu'elle lui parlait de son amant. Ces qu'étoilettes, c'était fort orné l'esprit par la lecture des contes de fées dont les beaux esprits de ce pays-là faisaient leur unique étude. Cependant, elle fut un peu surprise. Il ne faut pas dissimuler le vrai. Mais loin d'être effrayée, elle prit la chatte entre les bras et vint s'asseoir sur son petit grabat pour entendre plus à son aise ce qu'elle aurait encore à lui dire. « Quoi ? Ma petite Blanchette ? Vous vous intéressez à mes peines ? » disait étoilette en donnant mille baisers à ce joli animal. « Oui, charmante étoilette ! » reprit la chatte. « Et vous allez le voir ! » Alors sautant à terre, elle devint tout à coup une grande et belle dame habillée d'hermine avec des cordons de diamants en feston sur sa jupe et coiffée en cheveux à ravir. Dès qu'étoilette vit cette métamorphose subite, elle se jeta aux pieds de la fée. « Levez-vous, belle étoilette ! » lui dit la fée en l'embrassant. « Je suis Zerminette et j'habite ordinairement cette tour pour secourir les malheureux qu'on y enferme quelques fois aussi injustement que vous. Mais comme j'ai présidé à votre naissance que vous êtes fille du puissant roi de l'Arabie heureuse, j'ai eu encore un soin plus particulier de vous. Ne pouvant forcer la destinée qui vous poursuit, au moins, ai-je voulu vous consoler à cause de la bonne volonté de votre cœur, que j'ai reconnu aux soins que vous avez eus de moi sous la figure que j'avais empruntée. Je vous ai jugé digne de mon secours et de mes faveurs, dont vous allez avoir des effets. » L'étoilette était si transportée de ce qu'elle entendait et si ravie d'apprendre que sa naissance l'égalait à son amant qu'elle ne songeait point à interrompre la fée Herminette. Mais comme elle lui avait appris qu'Izmir était en prison, elle osa lui en demander le sujet. Et si elle ne daignerait pas aussi le protéger ? La fée satisfit sa curiosité sur la détention du prince et ajouta qu'elle ne pouvait encore rien pour lui. « Mais, ma chère enfant, » ajouta-t-elle, « je vais dans l'instant même vous donner les moyens de le voir et de le consoler. Prenez en attendant cette petite boîte que je vous donne et souvenez-vous de ne l'ouvrir que dans votre plus grand péril. Je vous protégerai toujours si vous ne révélez point ce secret à votre amant. Je vais vous faire sortir de la tour. C'est tout ce que je puis pour vous en ce moment. » À ces mots, la fée frappa de sa baguette les murs du donjon. Les pierres tombèrent doucement et s'arrangeant avec un art admirable, formèrent aussitôt un escalier large et commode, par lequel Etoilette descendit après que la fée l'eût embrassé rencor et lui eut fait promettre qu'elle ne dirait point à son amant par qui elle avait été délivrée. Etoilette, ravi, descendit légèrement ce merveilleux escalier et se trouva dans une pleine immense que regardait un côté de sa tour. Puis se tournant, elle vit avec étonnement que les pierres qui avaient formé l'escalier, remontant d'elles-mêmes, reprenaient leur première place, comme si d'habiles ouvriers eussent conduit l'ouvrage. Elle s'éloigna et vint droite à la tour où le prince était enfermé. Cette tour, placée dans un coin du parc, était entourée de gardes, excepté du côté de la plaine parce qu'il n'y avait qu'une seule fenêtre, très étroite et bien grillée. Une sentinelle veillait jour et nuit sur la plateforme de la tour. Étoilette, trissaillie en s'approchant de la prison d'Izmir et favorisée des nuages, elle approcha de la petite fenêtre sans être aperçue. La lune se dégageant lui prêta alors assez de lumière pour apercevoir son cher Izmir. Il était couché sur une natte de jonc, pâle, défigurée, presque immobile, mais on ne peut tromper les yeux d'une amante. « Izmir ! Mon cher Izmir ! » lui cria-t-elle doucement. « Voici votre étoilette que l'amour vous ramène. Approchez, cher prince. Venez l'assurer que vous l'aimez encore. Que m'est-il possible d'aller jusqu'à vous ? » Cette voix chérie qui passa jusqu'au cœur d'Izmir émue tous ses sens. Il se leva en chancelant et retrouva assez de force pour s'approcher de la fenêtre où la charmante étoilette lui tendait les bras. « Souveraine de mes jours, délice de mon âme ! » s'écria l'amoureux prince en baisant mille fois les mains des toilettes. « Est-ce vous que je vois ? Est-ce vous ? Il n'eut pas la force d'en dire davantage. La joie et la douleur le serraient tellement qu'il pensa s'évanouir. Et si la belle princesse ne l'eut retenu, il serait tombé. Les pleurs qu'il versa en abondance et dont il arrosait les mains des toilettes le soulagèrent un peu. Son amante n'était guère en meilleur état et enfin, après un assez long silence et plus éloquent que les discours les mieux arrangés, ils commencèrent à s'entretenir de leur commun malheur, se firent sans question, répétèrent mille fois les mêmes choses et se jurèrent mutuellement une ardeur éternelle. Étoilette ne dit point alors à son amant comment elle s'était échappée de la tour où la reine l'avait fait enfermer. Mais elle eut le plaisir de lui apprendre qu'elle était née princesse. Izmir sentait si peu que ce titre manquait à Étoilette, il en fut si peu surpris qu'il ne s'informa seulement pas comment elle l'avait appris. Il ne parla que des moyens de la rejoindre bientôt et ne doutant pas que le roi ne le remit en liberté dès qu'il saurait l'évasion des toilettes. Il lui conseilla de s'éloigner promptement de ces lieux funestes, la conjurant de cacher sa beauté autant qu'il serait possible, jurant que la mort serait inévitable s'il venait à apprendre qu'un autre l'aima et fut assez heureux pour lui plaire. « Mon cœur est à vous, mon cœur est à vous pour jamais, cher prince, répondit tendrement Étoilette. Soyez persuadés de ma constance, je choisirai la mort plutôt que de vous être infidèle. » Le prince, rassuré, supplia Étoilette de lui faire promptement savoir l'asile qu'elle aurait choisi en adressant la lettre à Myrtis, son confident, jeune seigneur qui lui était entièrement dévoué. Il lui marquait le hameau qui était au bout de la plaine comme un lieu où elle pourrait l'entendre pendant quelques jours. Il prenait ainsi leurs mesures. Lorsqu'un gros chat blanc passant près d'Étoilette lui cria en courant « Sauve-toi, ma fille ! Sauve-toi ! Voici les gendarmes du roi qui te cherchent pour te tuer ! » L'effroi saisit ses deux amants. Étoilette, surprise, ne vit de moyens d'éviter la troupe que celui de s'envelopper dans sa menthe et de se cacher dans un buisson fort épais qui avait cru au pied de la tour. Il était temps car Pacifique, averti effectivement qu'Étoilette n'était plus dans le donjon, avait aussitôt fait monter à cheval gendarmes et mousquetaires pour aller à sa poursuite. Son dessin était de la faire brûler vive, mais ses troupes qui passèrent si près des Toilettes ne l'aperçurent point et coururent au loin de tous côtés. Dès qu'ils furent éloignés, la pauvre princesse tremblante de peur se rapprocha de la fenêtre où Izmir était presque mort tant il craignait pour elle. Étoilette coupa une tresse de ses beaux cheveux blancs et la donna au prince comme un gage de son amour. La frayeur, la frayeur lui donnant des ailes, elle courut vers le hameau avec tant de légèreté qu'à peine l'herbe ployait sous ses pieds. Ils étaient nus et ses jambes, semblables à des colonnes d'ivoire, effaçaient la blancheur des lisses et des marguerites. Cependant, la princesse était si troublée qu'elle s'égara et au lever de l'aurore, se trouvant à l'entrée d'une vaste forêt, elle s'y enfonça. Après une heure de marche, elle arriva sur une belle pelouse arrosée d'une fontaine rustique, ombragée de chênes aussi ancienne que le temps et d'une hauteur prodigieuse. Et accablée de lassitude, les toilettes s'assient en cet endroit. Là, rappelant tous ses malheurs, comparant le temps si court où elle avait joui du bonheur de revoir son amant avec l'immensité de celui qu'elle serait, peut-être sans le rejoindre, elle répandit tant de larmes que la terre en était trempée. Le sommeil, le sommeil dont elle ne connaissait plus les douceurs, vint lui fermer les yeux et elle s'endormit profondément. Or, cette forêt était celle qui habitait depuis plusieurs siècles les centaures jaunes. C'était l'asile qu'ils avaient choisi après la malheureuse affaire qu'ils eurent contre les Lapites aux noces des Pyritus. Quelques-uns, qui étaient à la chasse, passèrent par hasard auprès des toilettes. La nouveauté d'un tel objet, sa beauté ravissante, les firent s'arrêter et beaucoup d'autres s'y joignirent bientôt. La princesse, en ouvrant les yeux, fut saisie d'une extrême frayeur de se trouver seule dans un bois au milieu d'une pareille troupe. Mais quand elle vit les centaures l'admirer et se dire entre eux que c'était sans doute une fée ou quelque divinité, sa crainte fut bientôt dissipée. Puisque les hommes conspirent en ma perte, se disait-elle en elle-même que le seul que le seul auquel je puisse demander du secours est hors d'état de m'en donner. Essayons, essayons, cette espèce de créature est peut-être moins barbare. d'ailleurs, je ferai de vains efforts pour me sauver et je suis dans la nécessité de demander sa protection. Après ces courtes réflexions, la princesse levant modestement les yeux sur les centaures. Mes amis, leur dit-elle, vous voyez une fille malheureuse qui fuit la fureur d'un roi puissant. Accordez-moi un asile parmi vous. Je n'ai que de la reconnaissance à vous offrir et mon amitié si vous voulez la recevoir. Les centaures, qui n'étaient pas grands complimenteurs mais francs et sincères, lui répondirent qu'il serait ravi qu'elle voulût bien rester avec eux et qu'ils la protégeraient avec plaisir. Alors, alors l'un d'eux lui dit de monter sur sa croupe. Les autres l'y aidèrent et cette troupe s'éloignant conduisit Étoilette dans une vaste caverne où logeaient plusieurs centaures auxquelles on l'a remis pour en avoir soin. Les centaures reçurent Étoilette avec beaucoup de joie et s'empressèrent à la servir. Tous les jours on lui procurait de nouveaux divertissements tels que la chasse, la pêche et les joutes que faisaient entre eux les forts centaures. Étoilette décernait les prix. C'était ou une fleur. Il les recevait de sa main avec plus de satisfaction que ne leur aurait causé un empire. Il l'aimait, il la respectait et s'affligeait sincèrement de ce qu'elle était toujours triste et solitaire. Ils lui demandèrent un jour la raison de cette tristesse profonde. Étoilette avait trop de confiance en eux pour leur refuser le récit de ces malheurs. Ils en furent touchés et la princesse profitant de cette heureuse disposition. Puisque vous avez tant de bonne volonté pour moi, le rajouta-t-elle, il faudrait que l'un de vous alla à la cour et invita Izmir à venir chasser une biche blanche au pied d'argent qui s'est réfugiée dans cette forêt. Il entendra aussitôt ce que cela signifie. Elle ne put continuer et versa un torrent de larmes. Les centaures, grossiers, mais bons et sensibles, jugèrent non seulement de faire la commission, mais encore de ravager le royaume de son persécuteur. Et même, et même de le mettre à mort si elle le voulait. Adieu, ne plaise, s'écria la princesse, que j'exige de votre amitié une pareille vengeance. Le père d'Izmir sera toujours respecté de moi et je défendrai sa vie aux dépens de la mienne. Les centaures, qui avaient le cœur naturellement simple et juste, trouvèrent dans un sentiment si généreux de nouveaux motifs de respecter Étoilette. Un d'eux fut choisi pour aller à la cour du roi pacifique. Son esprit et son bon sens firent espérer à Étoilette qu'il réussirait dans sa négociation. Cependant, aidée des centaures, elle se fit une petite habitation où elle se retirait souvent pour verser des larmes qu'elle donnait aux souvenirs de son amant. La forêt était si touffue et si remplie de centaures. Personne n'osait en approcher. Suivant une vieille tradition répandue dans tout le pays, il dévorait les hommes. Ainsi, la terreur générale faisait la sûreté particulière de la princesse. Elle y vivait dans une paix profonde que troublait seulement l'inquiétude de son amour. Le centaure député arriva bientôt dans la capitale. Il apprit qu'Ismire, sorti de la tour, était tombé dans une mélancolie si sombre que les médecins désespéraient de le guérir, que le roi très affligé de son état inventait chaque jour de nouveaux divertissements pour dissiper la tristesse de son fils, mais que le prince n'y prenait aucune part, qu'il ne voulait voir personne et se tenait presque toujours enfermé. Le centaure devina aisément la cause de la maladie d'Ismire et comme il ne voulait pas hasarder son secret, il prit le parti d'aller ardiment dans les jardins du roi, espérant y attirer Ismire. La vue d'une créature si extraordinaire ne manqua pas de faire une grande nouvelle à la cour et d'y jeter l'effroi. Le centaure se promenait gravement et saluait les personnes qui paraissaient aux fenêtres. On avait d'abord parlé de le tuer, mais outre que cela n'était pas aisé, on craignait que les autres centaures ne vinrent le venger. ainsi on abandonna ce projet. Il paraissait tous les jours aux mêmes heures, se nourrissait de fruits et couchait sur un tas de gazon au fond du parc. Quelques personnes de la cour, plus courageuses que les autres, hasardèrent de l'approcher et se promenèrent même avec lui. Et cette hardiesse fut prise pour un effort très sublime d'intrépidité, car depuis que le centaure s'était emparé du jardin, personne n'y paraissait. On l'approcha donc encore de plus près, on osa lui offrir du lait et des fruits, il but et mangea, remerciant de bonne grâce ceux qui lui présentaient ces choses. Cette familiarité parut charmante, on accourait en foule et la compagnie devint si nombreuse que le centaure en était quelquefois excédé. On lui parlait, on lui faisait beaucoup de questions et comme ses réponses étaient assez ambiguës, on ne manqua pas de dire qu'il avait de l'esprit prodigieusement. Ceux qui l'entendaient moins le louaient davantage. Des sots retinrent de ses phrases, de plus sots encore les écrivirent. De là sont venus tant de livres qu'on fait semblant d'entendre et cette façon de s'exprimer qu'on appela depuis persiflage, mot qu'aucune académie n'a pu encore définir. Ses sottises divertissaient le bon centaure. Il s'ennuyait à la fin d'être devenu si à la mode et de ne point voir Izmir. Sa réputation s'établit. Ainsi qu'il est arrivé à bien des gens justement parce qu'il aurait dû la lui faire perdre, lui seul s'en étonnait. Il ne savait pas encore qu'il est des siècles de démence où les sots donnent le ton comme il y en a où la raison et le bon sens préside quand il se repose ou tombe dans l'enfantillage. On parla tant du merveilleux centaure on redit tant ce qu'il avait dit tout cela vint aux oreilles du solitaire Izmir et il n'y fit pas grande attention d'abord mais tourmenté par le peu de gens à qui il permettait de le voir il descendit un matin dans les jardins la foule qui entourait le centaure s'en éloigna un peu par respect et on cria place place au prince le centaure sans tous ses cris aurait reconnu Izmir tant était vive la peinture qu'en faisait Etoilette si le prince trouva le centaure jaune admirable dans son espèce le centaure n'était pas moins émerveillé des grâces et de l'air majestueux d'Izmir Seigneur lui dit-il en s'inclinant et je viens vous prier de m'accorder une grâce le prince fit signe qu'on s'éloigna encore et répondit avec bonté au centaure qui pour ne pas exposer le secret des toilettes proposa à Izmir de venir dans leur forêt chasser la biche au pied d'argent le prince par la puissance de cette passion qui éclaire si bien l'esprit dévoila d'abord l'emblème et s'étonna que sa charmante étoilette n'eût point été dévorée par les centaures chez lesquels il comprit qu'elle s'était retirée il regardait fixement le beau centaure pour le pénétrer jusqu'à l'âme le voyant tranquille et assuré il promit d'aller dès le lendemain à la pointe du jour chasser dans la forêt jaune s'il voulait y conduire c'est mon projet seigneur répondit le centaure mais venez seul et laissez à nos habitants le soin de vous garder vous éprouverez que vous n'avez pas de meilleurs amis Izmir fit mille amitiés au centaure passa le reste de la journée avec lui à s'instruire des mœurs des lois et des coutumes de l'agent centaure Izmir charmé de l'envoyer ne voulut point le quitter soupa et coucha avec lui dans le boulin grain le centaure ravi de ses marques de confiance et se voyant seul avec Izmir lui découvrit enfin tout le secret de son ambassade et lui parla beaucoup des toilettes Izmir pensa mourir de joie et ne savait comment exprimer sa reconnaissance au centaure il ne dormit point cette nuit l'aurore était trop lente à son gré et dès qu'elle parut il éveilla le bon centaure qui dormait encore profondément car il n'était pas amoureux le prince se fit apporter des armes magnifiques pour lui et le centaure et se mettant sur sa croupe ils s'éloignèrent aussitôt chemin faisant chemin faisant Izmir promit que dès que son père lui aurait pardonné son mariage avec étoilette il enverrait une ambassade pour cimenter une paix durable avec la république des centaures et en avoir mille pour sa garde le discours retombait souvent sur la princesse et ils arrivèrent à la vue de la forêt jaune dont l'approche causa une violente émotion à Izmir et ils pénétrèrent avec des peines incroyables dans cette épaisse forêt sans que le prince voulût se reposer et arrivèrent enfin à la petite habitation des toilettes elle y était et dès que ses tendres amants s'aperçurent ils coururent l'un à l'autre s'embrassèrent étroitement et se livrèrent à tout le plaisir de se voir réunis leur tendresse elle s'intéressa et centaure et centaures au point que les larmes venaient aux yeux et toilette s'apercevant qu'Izmir s'était blessé dans les fortes épines qui hérissaient l'entrée de la forêt l'obligea de se coucher sur un lit de gazon dans son petit réduit lui donna à manger et de ses mains blanches et délicates appliqua sur ses blessures des herbes dont les centaures lui avaient enseigné la vertu elle ne voulut jamais souffrir que personne partagea ses tendres soins avec elle bientôt Izmir fut guéri l'amour guéri souvent de plus malade le prince se trouvait heureux avec sa maîtresse chez les bons centaures et toilette cependant ne voulait recevoir sa foi et lui donner la sienne que du consentement de ceux à qui elle devait le jour à cela près leur félicité était parfaite Izmir voyant la princesse déterminée à ce projet lui proposa de s'embarquer et toilette y consentit persuadé que la fée dirigerait leur course ils annoncèrent leur départ aux centaures qui en furent vraiment affligés et conduisirent jusqu'à la mer Izmir et toilette en partant ils laissèrent dans ces lieux sauvages un souvenir de leur charme et de leur vertu que la tradition y garde encore ils ne furent pas longtemps arrêtés sur le bord et aperçurent bientôt à l'encre le plus joli navire du monde ils s'approchèrent et virent avec une extrême surprise qu'il était de bois de cèdre et de rosier les cordages étaient de guirlandes de fleurs et les voiles de gaz d'or sur lesquels étaient brodées des figures de gros chats cent chats blancs angolas servaient de matelot et toilette comprit aisément que ce merveilleux navire était un nouveau bienfait de la fée herminette elle invita le jeune prince à y entrer et ils s'embarquèrent aux miaulis des chats qui firent un bruit désespéré en signe de réjouissance les deux jeunes amants n'eurent pas sujet de se repentir de leur confiance le vaisseau était rempli non seulement de tout ce qui était nécessaire à la vie mais encore d'habits magnifiques et galants de toutes les couleurs et pour toutes les saisons le navire ayant pris large vogua par un vent très favorable et les chats blancs manœuvraient à merveille dans les temps calmes ils faisaient des concerts admirables sur d'excellents instruments et la princesse pour s'amuser appris d'eux à jouer de la guitare ismir enchantée de voir la princesse sans témoin et à toutes les heures ne cessait de l'entretenir de son amour elle croyait toujours l'entendre pour la première fois et lui jurait à son tour une tendresse éternelle la nuit seulement les séparait et ils avaient autant d'impatience de se revoir le lendemain que s'ils avaient éprouvé les rigueurs d'une longue absence il était bien difficile de garder un secret avec tant d'amour ismir trouvait toujours qu'Etoilette supprimait des circonstances dans le récit de sa prison il s'en plaignait si tendrement et la pressa si fort qu'Etoilette ne put se défendre d'avouer qu'Erminette lui avait révélé le secret de sa naissance et lui découvrit enfin ce que la fée lui avait tant recommandé de tenir cachée elle s'applaudissait d'avoir fait cette confidence à son amant mais elle emporta bientôt la peine la mer s'émut le ciel se couvrit d'épais nuages d'où partaient d'horribles éclairs et un tonnerre affreux Etoilette s'aperçut bien que c'était une vengeance de la fée elle s'efforçait de la fléchir et la conjurait de ne frapper qu'elle puisqu'elle était seule coupable et dédaignant de se servir de la boîte qu'Erminette lui avait donnée qui l'aurait sauvée d'un si grand péril mais qui n'aurait peut-être pas préservé son amant elle courut se jeter dans ses bras pour avoir du moins le plaisir d'expirer avec lui en vain Izmirla pressa d'ouvrir la boîte mais qu'elle ne peut sauver que moi répondit-elle je la trouve inutile et à peine elle achevait ses mots que le tonnerre tomba sur le navire avec un horrible fracas et le précipita dans les abîmes de la mer les deux amants se tenant étroitement embrassés et reparaissant sur les eaux allaient au gré des ondes une vague les sépara l'obscurité de la nuit et l'agitation des flots les empêchèrent de se rejoindre et ils furent jetés séparément dans des contrées différentes Izmir s'était évanoui de douleur il flottait sur la mer des pêcheurs l'aperçurent se jetèrent à l'eau et l'amenèrent à leur habitation le pays où ce prince fut jeté s'appelait l'île du repos on n'y entendait pas le moindre bruit on y parlait toujours bas et l'on n'y marchait que sur la pointe du pied jamais de querelles rarement des guerres et quand il fallait absolument en soutenir une les dames seulement combattaient de loin à coups de pommes d'apis les hommes ne s'en mêlaient point ils dormaient jusqu'à midi filaient faisaient des nœuds promenaient les enfants mettaient du rouge et des mouches ces hommes secourèrent si délicatement Izmir qu'il ouvrit bientôt les yeux quand il s'en vit entouré et n'apercevant point et toilette il fit des cris qui effrayèrent les pêcheurs ils se bouchèrent les oreilles et lui firent signe de parler bas il commença donc à leur compter à demi-voix le sujet de son désespoir et ces bonnes gens pleuraient à chaud de larmes mais leurs femmes qui rentrèrent venant de la chasse et qui virent leur mari en pleurs leur ordonnèrent de sortir Izmir leur apprit la cause de cet attendrissement et elles le consolèrent avec un courage qui tenait un peu de la dureté Izmir passa la nuit dans la cahute et donna le lendemain beaucoup de pierreries à ses maîtresses femmes en reconnaissance du soin qu'on avait pris de lui elles n'en firent point de cas et les donnèrent à leur mari le prince sortit et après avoir traversé une vaste plaine arriva à une ville toute de cristal de roche et brillante comme le soleil il y entra dans l'espérance d'y trouver sa chair et toilette et passa dans plusieurs quartiers sans presque rencontrer personne il parvint à un superbe palais du plus beau cristal du monde et entra dans la cour pour s'y reposer là assis sur un banc il parcourait des yeux ce superbe édifice il en fit le tour plusieurs fois bien étonné de n'y voir aucune porte les gens du pays ne s'en souciaient point puisqu'elle faisait trop de bruit et quand on venait chez eux ils jetaient des échelles de soie au moyen desquelles on entrait par les fenêtres et on sortait d'eux-mêmes ils n'avaient point d'escalier non plus on serait venu trop facilement les voir et ils n'aimaient pas les visites gênantes ennuyeuses et toujours inutiles ce palais était la demeure du roi de la contrée ses ministres occupés du soin important d'apprendre à marcher aux jeunes princesses ayant aperçu Izmir jugèrent à son habillement magnifique que c'était quelques ambassadeurs étrangers remirent promptement les princesses au berceau descendirent un grand sac de velours bleu suspendu par des cordons de soie et firent signe au prince de six mètres Izmir comprit leurs signes et se vit gain des touts d'un coup d'un riche appartement il s'avança vers un lit à baldaquin dont les rideaux étaient fort riches et relevés par des cordons pourprés or 20 cassolettes de parfums les plus exquis brûlaient autour du lit où le monarque couché de son long écoutait attentivement son chancelier qui lui lisait la barbe bleue Izmir étonné de voir un homme d'un non bon point admirable soutenu des couleurs les plus vives et les plus vermeilles avec la couronne sur la tête ne put douter que ce ne fût le roi sire lui dit-il après l'avoir salué assez cavalièrement sire ne seriez-vous point malade euh non non mon enfant répondit-il assez bas je me porte bien mais je me repose un peu pendant que la reine est à la guerre hein si donc reprit vivement Izmir vous n'avez point de honte d'en user ainsi vous laissez votre vous laissez votre femme à la guerre et vous vous reposez en vérité cela est impardonnable oh chuch mon fils répliqua le roi ce sont nos lois et nos coutumes immémoriales si vous voulez mon chancelier vous les lira car pour moi je n'ai pas voulu me fatiguer à les apprendre ismir transporté d'une noble colère à la vue de tant de lâcheté prit une forte lance la seule qui fut dans tout l'empire et qui encore ne servait jamais en donna cent coups à ce roi efféminé secoua rudement ses couvertures et les jeta par la fenêtre il allait traiter de même le chancelier et les ministres mais ils se mirent à pleurer de compagnie avec leur cher maître et suppliaire ismir de calmer sa colère comme il était naturellement bon il revint aisément à la pitié et dit cependant au roi sire si vous ne me promettez d'abolir vos ridicules usages et d'aller vous-même à la guerre comme les autres rois je renverserai votre beau pays de cristal au reste je veux vous accompagner mais que ce soit tout à l'heure sinon je vais rouer de coups vous votre chancelier et tous vos animaux de ministres on laisse à penser la belle peur le pauvre roi jura en sanglotant de faire tout ce qu'ils mire voudraient car il craignait un redoublement de la terrible lance que le prince branlait d'une façon tout à fait martiale le roi se fit apporter des armes de la reine se mit dans le sac avec Izmir à qui on donna le plus beau cheval des écuries le roi en monta un autre et ils partirent au plus vite pour l'armée la reine à la tête d'un gros escadron de dames disputait vaillamment le passage d'une petite rivière de l'autre côté de laquelle les ennemis étaient en bataille les pommes d'Api volaient de deux parts et ceux qui avaient la moindre contusion se retiraient du combat Izmir regarda un instant ce beau combat en éclatant de rire ah 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 sire dit-il le roi de l'île du repos voulez-vous que je vous débarrasse de tous ces gens-là entrez volontiers mon cher ami répondit-il et aussitôt Izmir lâche la bride à son cheval traverse l'escadron de la reine et comme un torrent qui descend d'une montagne passe la rivière et arrivent à l'autre bord les ennemis qui ne s'attendaient pas à une si grande témérité et qui avaient cru d'abord qu'Izmir était une jeune dame tant il était beau furent bien détrompés quand ils le virent la lance au poing frapper tuer abattre et tout renverser la reine eut grand peur car le cheval d'Izmir avait si bien animé tous les autres qu'ils traversèrent aussi la rivière malgré les efforts des cavaliers le roi s'apercevant qu'Izmir y allait tout de bon et tua sans quartier courut à lui et prenant la bride de son cheval mais de bonne foi vous n'y pensez pas lui dit-il arrêtez-vous donc est-ce qu'on tue ainsi les gens sans miséricorde il serait beau que vous leur appréciez à tuer aussi et qu'ils vinrent nous rendre la pareille nous ne voulions que les faire fuir et voyez voyez il n'y a plus personne que ceux que vous avez tués ou blessés Izmir haussa les épaules et s'arrêta cependant voyant que tout avait fui et tout en causant ramena le roi la reine et l'armée jusqu'au palais de cristal ce prince qui venait d'acquérir tant de gloire n'en était pas plus vain en passant les troupes en revue il examinait curieusement toutes les dames de l'armée espérant qu'Etoilette serait parmi elles le chagrin d'avoir fait si inutilement cette recherche le fit soupirer amèrement et il devint triste il devint triste malgré tous les propos du roi qui était les plus démesurés bavard de tout son royaume avec sa voix basse au lieu de rentrer dans le palais Izmir résolut de chercher Etoilette dans tous les pays et sur toutes les mers et voulait prendre congé du roi et de la reine le roi protesta qu'il ne souffrirait point qu'il se sépara si tôt d'eux et lui fit tant d'instances qu'il se remit dans le ridicule sac et fut reguindé dans les appartements le prince Izmir qui ne cédait à ces opportunités qu'avec répugnance se mit de mauvaise humeur et demanda au roi de quoi il s'avisait de n'avoir point d'escalier à sa maison mes prédécesseurs n'en ont jamais eu répondit-il oh la belle raison reprit brusquement Izmir oh la belle raison pour garder un usage si saut et si incommode le roi sur qui le prince avait pris beaucoup d'ascendants promit d'en faire construire un s'il voulait lui en tracer le dessin Izmir touché de tant de déférences crut ne devoir pas laisser dans l'ignorance des gens si dociles et consentit d'autant plus volontiers de rester une année avec eux qu'il espérait y apprendre plus tôt qu'ailleurs des nouvelles de sa chère étoilette il trouvait quelque douceur de n'être point dans les lieux où était né son amour et où et où il avait fait de si grands progrès pendant son séjour dans l'île du repos il se fit un changement prodigieux dans les mœurs de ses habitants efféminés il accoutuma leurs oreilles au bruit leur donna quelques connaissances de l'architecture de la sculpture et des arts utiles il entreprit même de les former à la guerre et vint à bout de les discipliner et de faire assez bien les exercices et les évolutions militaires mais mais il ne put leur donner la fermeté d'âme la valeur et l'audace trois armées différentes ayant fait tout à coup une descente sur les côtes Izmir ravi de rencontrer une si belle occasion de réduire ses leçons en pratique rassembla les différents corps de troupes et voulut les mener à l'ennemi mais ces ombres de soldats ne purent en soutenir la vue et leur terreur fut telle qu'Izmir s'envita abandonné aussitôt ils firent des prodiges de valeurs pour sauver au moins le roi ce prince malheureux et Izmir furent pris et la ville saccagée pendant que les ennemis achevaient de ruiner et de piller les richesses ils firent porter Izmir dans une de leurs barques ce prince qui avait perdu presque tout son sang s'était évanoui il resta longtemps dans cette situation et lorsqu'il ouvrit les yeux il fut fort étonné de se trouver seul et de voir la barque voguer d'elle-même il se trouva aussi fort qu'auparavant ne sentant aucune blessure et la merveilleuse barque ne fit arriver en deux jours dans un port qui le reconnut aussitôt c'était celui de la capitale de son royaume quelques personnes qui s'y promenaient en grand deuil reconnurent aussitôt Izmir l'aidèrent à sortir de la barque et versant des larmes ils se prosternèrent à ses pieds et se mirent à crier vive le roi vive le roi ses acclamations firent frémir le prince et il apprit bientôt que le roi son père et la reine sa mère étaient morts presque en même temps du chagrin de l'avoir perdu Izmir alors épuisé par la diète et la fatigue oublia ses besoins pour se livrer au regret ses entrailles ses murs il pleura amèrement son père et sa mère et voulut être conduit sur le champ à leur tombeau ce ne fut qu'après avoir satisfait à sa piété qu'il se revêtit des habits royaux et qu'il reçut les hommages des grands et les respects des peuples et Toilette ne fut pas la dernière de ses pensées et dès le lendemain il envoya aussi une célèbre ambassade à la forêt jaune pour faire part de son avènement au centaure et en demander mille pour sa garde ils reçurent ces marques d'amitié et de souvenirs avec beaucoup de reconnaissance et firent partir ceux que le roi demandait ils étaient commandés par un des plus considérables de la forêt qui apporta au nouveau roi un pigeon et une colombe le pigeon avait le talent de retrouver les choses perdues et dès qu'Ismire en fut instruit il lui commanda d'aller chercher et Toilette et et croyant ne pouvoir trop prendre de mesures pour s'assurer du succès il ordonna encore au grand amiral de se mettre en mer avec une flotte de mille vaisseaux la colombe n'abandonnait jamais le roi et se tenait ordinairement sur son épaule le commandant sans tort assura le prince qu'elle servirait dans le temps à faire reconnaître et Toilette plusieurs jours s'étant passés les sujets d'Ismire qui le voyait toujours plonger dans la tristesse solitaire et s'enfermant souvent avec le capitaine des gardes résolurent de lui proposer de leur donner une reine afin d'assurer à sa maison la succession au trône les plus considérables vinrent le trouver et le suppliaire de la part de ses peuples de se rendre à leur vœu afin qu'ils usent des princes de son sang Ismire à cette proposition sentit son cœur se presser et l'amour tendre qu'il y conservait à étoilette fit couler ses pleurs je ne veux pas répondit-il je ne veux pas refuser à mes peuples la récompense qu'ils attendent de leur attachement pour moi mais je vous conjure mes amis de me laisser le temps de faire encore de nouvelles recherches de la belle étoilette que vous savez que vous savez que j'aimais si tendrement mon amour pour elle n'a fait qu'augmenter elle le méritait et quand elle ne serait pas fille du puissant roi de l'Arabie heureuse ses vertus seules la rendent digne du trône si dans un an on me donne la certitude qu'elle n'est plus vous me choisirez vous-même une princesse à votre gré avant ce temps-là ne m'en parlez point si vous ne voulez m'affliger ce que je ne crois pas les députés s'étant humblement prosternés la face contre terre répliquèrent que rien n'était plus raisonnable que ce que le roi proposait de nouveaux vaisseaux furent équipés et mis en mer avec une diligence incroyable pour aller encore à la recherche des toilettes dans toutes les parties du monde dès qu'ils arrivaient dans quelque part ou ou à la moindre plage on criait qui nous donnera des nouvelles de la belle princesse et toilette sera récompensé d'une belle province que notre roi lui donnera avec cent mille pièces d'or et un beau cheval cette magnifique promesse chatouillait toutes les oreilles mais mais et toilette ne se trouvait point l'amiral se serait lassé de tant de courses inutiles s'il eût moins aimé Izmir mais ne pouvant se résoudre à revenir sans avoir des nouvelles de la princesse il voguait toujours mais voyons cependant ce qu'elle était devenue les flots ayant porté et toilette sur le rivage fort près d'une très belle ville elle fut secourue par le roi même du pays qui se promenait alors au bord de la mer ce prince fut si attendri de la jeunesse et des charmes des toilettes que par une généreuse compassion il ordonna que la belle inconnue fut transportée dans son palais et qu'on en eut autant de soins que si c'était sa propre fille il en avait eu une jadis mais elle était perdue depuis longtemps et n'espérant plus la revoir il résolut d'adopter celle que la fortune avait conduite sur ses côtes la voilà donc servie habillée en princesse et adorée de toute la cour la reine la reine lui faisait mille amitiés et le fils du roi encore plus que la reine et toilette recevait leur caresse avec toute la reconnaissance imaginable mais elle versait continuellement des larmes les fêtes la chasse les tournois et tout ce qu'imaginait le roi pour la dissiper ne diminuaient pas sa douleur la reine qui aimait véritablement cette belle fille la pria un jour de lui dire la cause de sa tristesse le prince royal seul était de cet entretien et toilette ne fit aucune difficulté de leur raconter ses malheurs elle supprima seulement le secret tant recommandé par Herminette l'expérience instruit mieux que toutes les leçons elle craignait d'être punie une seconde fois par la fée et toilette peignait si naïvement son amour pour Izmir qu'elle touchait et la bonne reine et le jeune prince mais quand elle leur apprit qu'elle était fille du roi de l'Arabie heureuse et qu'elle avait été prise au sac de la ville la reine se jeta à son cou la prit dans ses bras et l'appela mille fois sa chère fille le jeune prince enchantait de retrouver une sœur si aimable alla aussitôt faire part au roi d'une si heureuse découverte pendant que la reine et la princesse se livraient à la joie et épanchaient leur cœur le bon roi arriva et toilette et toilette voulait se jeter à ses pieds mais il la serra tendrement dans ses bras et ce ne fut qu'embrassement question éclaircissement confusion de parole et chose infiniment et chose infiniment touchante la joie devint générale et se communiqua à toute la cour on tira le canon les violons jouèrent on mangea des pigeons des dragées et des confitures et on but à perte d'haleine des vins les plus exquis les fusées les pétards les marionnettes et le peuple faisait un bruit enragé tout le monde à la fois voulait voir la princesse et chacun apportait des présents bijoux diamants étoffes petits chiens moutons singes et perroquets et toilette recevait tout avec un air de bonté et de reconnaissance qui enchantait chacun et personne ne s'en retournait sans avoir pris du café au lait ou du sirop de groseille le tumulte diminua à la fin et la princesse se remit à penser à son cher Izmir l'incertitude de son sort empoisonnait tous ses plaisirs elle soupirait elle se soulageait par des pleurs et se plaignait de ne pouvoir partager avec ce prince le bonheur qui lui était arrivé et pour mettre le comble à ses peines le roi son père l'accorda au puissant empereur des déserts pour cimenter et rendre plus durable une paix qu'il venait de conclure avec ce redoutable voisin la princesse pense à mourir de douleur à une nouvelle si affligeante elle se jeta aux genoux du roi son père et lui représenta qu'ayant donné sa foi au prince Izmir elle ne pouvait absolument être à un autre le roi la traita de visionnaire et malgré ses pleurs et ses raisons lui ordonna de se disposer à recevoir pour époux l'empereur des déserts elle vint cent fois se jeter dans les bras de la reine et implorer son secours cette bonne mère partageait sa douleur et tâchait de la consoler mais elle n'imagina aucun remède il fallait obéir la princesse en eut un si violent chagrin qu'elle refusait toute nourriture elle ne dormait point du tout les apprêts de son mariage avançaient toujours et le moment fatal s'approchait alors une nuit qu'elle s'affligeait encore plus qu'à l'ordinaire elle se souvint de la petite boîte de la fée Herminette et le danger présent lui paraissant plus considérable que ceux qu'elle avait couru sur la mer elle résolut d'en faire usage cette fois et l'ouvrit une sombre vapeur en sortit et enveloppa et toilettes un quart d'heure après le nuage s'étant dissipé elle se trouva sur un vaisseau de nacre de perles dans une chambre ornée de glace et tapissée de brocards d'argent elle s'aperçut au mouvement du vaisseau qu'elle était sur la mer un beau lustre de cristal de roche éclairait sa chambre la princesse un peu revenue de son étonnement se leva du canapé où elle était assise et s'étant trouvée vis-à-vis un grand miroir elle vit qu'elle était devenue une éthiopienne vêtue à la moresque de gaz d'argent et couleur de rose avec une guitare en écharpe soutenue par un cordon de diamant blanc et couleur de rose et la ceinture et les brequins garnis d'eux-mêmes cette magnificence ne la consolait pas de la perte du plus beau teint du monde « Barbare Herminette ! » s'écria-t-elle douloureusement « si tu as conservé mon amant voudra-t-il m'aimer encore sous cette apparence ? ôte-moi la vie si tu me condamnes à le voir changer » elle ne s'entint pas là et courut sur le tiac résolu de s'ensevelir dans les flots et comme elle montait une main puissante la retint elle se retourna et vit la fée « Faible étoilette ! » lui dit Herminette « La perte de ta beauté te fait chercher la mort comme si cet avantage était l'unique qui put te rendre heureuse » « Hélas ! » répondit l'affligée princesse en versant un torrent de larmes « Je ne la chérissais que pour Izmir et Izmir ne m'aimera plus » les sanglots étouffèrent sa voix « Mais si les destins repris la fée avaient attaché la vie de ton amant à la perte de ta beauté que voudrais-tu choisir ou qu'il mourût et que tu reprises ta figure ? » « Ou qu'il vécu et que tu restas s'éthiopienne ? » « Qu'il vécu ! » reprit vivement étoilette « Mais que je meurs si je dois cesser de lui plaire ! » « Vous vivrez tous deux » répondit la charmante Herminette en embrassant la princesse « Et vous vivrez heureux et content tant de confiance et un amour si parfait mérite que je vous protège ! » Elle disparut en achevant ses mains et étoilette ne s'inquiéta plus de son apparence. Le petit navire voga heureusement et entra enfin dans le port du royaume d'Izmir. La belle éthiopienne sautant légèrement à terre et tournant sa guitare dont elle jouait divinement traversa la ville et adressa ses pas au palais du roi. Izmir en descendait l'escalier dans ce moment même pour aller se promener au bord de la mer comme il faisait tous les jours et voir arriver son amiral duquel il n'avait aucune nouvelle. Étoilette reconnut le prince aussitôt et lui et lui voyant la couronne sur sa tête et un manteau de gaz noir ne douta pas qu'il ne fût devenu roi. Elle s'étonnait seulement de lui voir une colombe sur l'épaule. Elle s'avança en tremblant et fit cependant un compliment fort galant et fort délicat. Le jeune roi enchanté de l'esprit et des grâces de l'Éthiopienne fut persuadé à la magnificence de sa parure que c'était une personne importante. Il faut dire tout. Un secret pressentiment que les seuls vrais amants connaissent lui inspira de la curiosité. Il s'approcha donc avec empressement et lui demanda et lui demanda ce qui l'amenait à sa cour. Et Toilette, pénétrée d'une joie si vive de voir son amant, pensa mourir de douleur de n'en être pas reconnue. Mais la joie l'emporta et surtout la confiance qu'elle avait aux promesses de la fée. Alors, sans répondre au roi, elle accorda sa guitare et chanta ses paroles. On verra qu'elle les fit sur le champ. Je viens d'un pays lointain À vos regrets mettre fin Étoilette, blanchelette, pour vous d'une amour parfaite. Refuse un roi du canton Qui de son cœur lui fait don Mais ce roi beau, se dit-on Ne vaudra jamais pour elle Ismire aux yeux Noir et blond Et plutôt Laturéton La jante Et blanche Pucelle Que de la voir Infidèle Et c'est là Toute ma chance Ismire ravi de la chanson Aimable personne Dit-il à l'Ethiopienne Vous connaissez donc ma chère Étoilette Puisque vous m'assurez qu'elle vit encore À peine-t-il achevait ces mots Que le pigeon qui arrivait à Tirdelle Vint se poser sur la tête de la princesse La colombe agita ses ailes Et la fée Herminette parut aussi tout à coup Et touchant l'Ethiopienne de sa baguette d'or Elle lui épargna la peine de répondre Car elle redevint alors la fidèle La divine Et la ravissante Étoilette Ismire pensa mourir de joie et d'étonnement Il se précipita au pied de sa maîtresse Qui le releva aussitôt Pour le mettre à ceux de la fée Aimez-vous toujours ainsi mes enfants Dit-elle en les embrassant Je viens exprès pour couronner de si beaux feux Ismire était hors de lui-même Et Toilette ne se connaissait plus Le seul sentiment qu'elle put distinguer dans une telle confusion de pensée était la reconnaissance qu'elle voulait exprimer à la fée Le roi leur donna la main et les conduisit dans son appartement La surprise redoubla encore là car car ils y retrouvèrent le roi la reine et le prince de l'Arabie heureuse Car Minette y avait fait transporter en un moment par ses charmes puissants auxquels toute la nature est soumise Ils accordèrent de la meilleure grâce du monde la belle étoilette au Constantismire Les noces ne furent retardées que jusqu'au lendemain de cet heureux jour Ismire devenu enfin l'époux des toilettes fut aussi heureux époux qu'il avait été fidèle à Mans et ils vécurent toujours dans le sein des plaisirs et du plus parfait contentement C'était Étoilette de Mademoiselle de Lubert En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada